Il faudra se montrer vigilant sur les côtes finistériennes mais aussi dans les côtes d'Armor, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 janvier. Une nouvelle tempête arrive sur le territoire français, Elianor. Avec elle, des vents violents et des phénomènes de submersion sur les côtes exposées. Le Finistère, les côtes d'Armor en alerte orange vent et vague submersion 48 départements situés principalement au nord et nord-est de la France ont été placés en vigilance orange par Météo France. En Bretagne, le Finistère est concerné par la vigilance aux vents violents et vagues submersions ainsi que les côtes d'Armor, notamment entre 3h et 6h du matin où le phénomène sera le plus poussé. Les rafales pourraient aller jusqu'à 120 km heure. L'île Lévilaine est également concernée.La tempête Carmen est passée sur la Bretagne. Dans le cas de cette vigilance, Météo France rappelle les consignes de sécurité à savoir d'éviter de prendre la mer, d'éviter les bords de mer ou d'efferler les rouleaux et où les accidents sont vite arrivés. La tempête Elianor, qui arrive par le nord de l'Irlande et la mer du Nord, est la quatrième a touché le pays depuis début décembre 2017, après Anna, Bruin-Haut et Carmen, qui a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi après avoir balayé la région et le littoral atlantique. La tempête Elianor